Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'est débrouillé, Gérald tomba sur une vieille amie, Khera Messe. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuit donc sa route avec Khera en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe, mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Khera lui fournit une nouvelle piste, l'émoire du marais de Torsichine. C'est simplement de terminer le repère du mage, on est juste à la sortie d'ailleurs. Et tout simplement, on va continuer ici, on va aller d'abord regarder quelle quête on pourra faire. Alors ici on a le baron sanglant, niveau conseiller numéro 6, niveau 6, les dames de la forêt c'est niveau 6. On va peut-être faire une quête secondaire pour commencer. Alors niveau 6, oui, niveau 7 aussi. On va faire ça, l'invitation de Khera Messe. Et en même temps, on va regarder s'il y a des petites zones à découvrir sur la map en allant par là. Alors où est-ce que ça se trouve ? Ça se trouve par là, il n'y a pas d'autre panneau, donc sur la route. Il y a différents endroits à trouver, donc un site d'énergie. Et on va aller déjà au point ici, le plus au sud. Comme ça, ça sera fait. C'est parti les amis. Allez ma petite bellette, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va super. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Si vous jouez à The Witcher 3, que je trouve absolument excellent. Vraiment très très bon. Ça me donne envie de continuer. Et j'espère que vous appréciez les vidéos. Voilà, en attendant. Alors je suppose que ça doit être... Ça, on va aller tout ce moment pour voir de quoi il s'agit. Alors il y a une petite bestiole là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je vois un spectre. Je vois deux spectres. Ça c'est une statue, le mec a complètement flippé. J'ai eu une statue ! Alors c'est un trésor gardé. Alors on va mettre un petit bouclier de protection. On va regarder le niveau. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ma bellette ! Non, ma bellette est complètement partie en riz. De toute façon c'est spectre. Ouais, c'est niveau 7, on y va tranquille. Voilà, ça sent le TP à proximité. On te connaît la chanson. Espèce de petit vicieux. Voilà, on va prendre ton ondu. Non, 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 non. Allez, viens par ici. Oh non, mais... Eh, 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 eh. Il reste pas quand même. Alors, j'en avais vu un deuxième. Ou alors c'était peut-être lui qui s'est TP. J'étais pourtant persuadé d'en avoir vu. Ah, il est devant moi, il est devant moi. Amène-toi, vieux fou ! Ah, derrière, il s'est TP derrière nous. Et là, il va se TP très très près, voilà. Je la connais, la petite chanson, mon ami. Allez, ça, ça sent la roulade. Belle esquive. Et ça, ça sent la fin pour toi, mon ami. Eh, 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 voilà, voilà, voilà. Commence bien. Alors, où est ce... Je le vois, il doit être ici en haut, apparemment. On va prendre ce petit champi sur la bouche. Et un petit coffre des familles. Une plaque en acier, poussière diamant, sympa. Un schéma, ça c'est très très bien. Une culotte de pisteur. Un kit de réparation. Ah, ça c'est chouette, c'est le premier kit de réparation d'armes que je trouve avant, j'avais trouvé que d'armure. Lingot de météorite, ça c'est assez rare, c'est pas mal. Ça me servira plus tard, on va tout prendre. On va regarder un peu cette culotte de pisteur. Alors, niveau 6 requis, je ne peux pas la porter. Elle est meilleure que la mienne, ça c'est chouette. Et alors, les armures qu'on avait récupérées, j'avais pas tout vu. Alors, les gantelets de chasse, c'était mieux que les miens. On va les équiper aussi. Et s'il y a des chasses qui sont disponibles, c'est ça les petits rondes dents. Alors ici, j'en avais deux. Placé dans le placement vide, améliore ses caractéristiques, l'amélioration. J'en ai pas mal, 2% de chance d'infliger poison, plus 10% de l'insensité, 3% de chance d'infliger le saignement, c'est pas trop mal ça. Parce que c'est le moment de les mettre, d'ailleurs, dans une des armes nassées, je vois que j'ai une chasse ici. Elle va déjà mettre cette armure. Pas beaucoup plus jolie, mais c'est déjà mieux que l'autre horreur. Pourquoi pas ? Allez. Et sur le plastron, je peux mettre quelque chose aussi. C'est un objet ordinaire, donc je pense qu'on va en trouver encore, pourquoi pas. Ben oui, pourquoi sur cela, je peux pas le mettre. Je pensais qu'on pouvait mettre un sur le plastron, sur celui-là, on peut mettre. Allez, pourquoi pas. Voilà, voilà. Alors, on va continuer. Où est ma petite Belette ? Bon, ici, on a tout clean. On a rien de plus à prendre. Viens par ici, Belette. Alors, on va se diriger sur la route, tout simplement, parce que ça, c'était le point le plus au sud. Il n'y en aura plus à faire. Donc ça, c'était l'entrée. Ça, c'est les deux nids de monstres qu'on a fait dans le... dans le donjon. Celui-là aussi, à mon avis, c'est un site des magiques qui se trouvent les donjons. Ça, par contre, on n'a pas fait. Alors, on va y aller. On va aller voir ce que c'est. Il faut bien faire attention, parce que je sais que dans cette zone, il y a quand même des mobs. Je suis déjà tombé sur des mobs assez costauds. Donc, s'ils ont vraiment trop de level d'écart, ils apparaîtront en rouge. Et là, à ce moment-là, on va prendre notre jambe à nos coups comme des fuyards. Ça sert à rien de se risquer contre des mobs bien trop forts, puisque de toute façon, ils seront beaucoup trop résistants et que nous, dès qu'on se fera toucher, on va en prendre plein la gueule. Alors, là, c'était un petit noyeur. C'était même pas un noyeur. C'était, je ne me souviens plus du nom, ceux qui lancent des tas de boue au visage. Alors, je ne les aime pas trop. Ils sont super chiants. Alors, c'est ici, la zone. Qu'est-ce que c'est comme mobs ? Oh là ! C'est comme level, c'est bon. Des spectres normaux, ça ? Ouh là ! Ça a apparu en rouge. Oh là là ! Oh là là ! Niveau combien ? Niveau 13. Bon, là, en rouge et tout. On va y revenir plus tard. Cette zone ne sert à rien du tout. Beaucoup trop puissant pour nous. En tout cas, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien d'aller se frotter contre du mobs niveau 13. Ça fait quand même 8 levels de plus que moi. C'est énorme. S'ils apparaissent en rouge, ce n'est pas pour rien. Donc, on va tracer notre route, tranquillement. Gentiment. Alors, le prochain point qu'on pourrait aller prendre ici... Alors, il y a des bateaux, ça nous permet de traverser. Il y a des points par là aussi. Est-ce qu'on ne passerait pas plutôt par là ? Oui, on va faire ça comme ça. On va rejoindre la route ici. Et on va partir par là. Et on va même faire des petites sauvegardes. Parce que maintenant, comme ça devient tendu, ça serait con de mourir bêtement. pas de souci. On va les sauvegarder là-dessus. Ah ouais, écrase, écrase. Et reprend. La partie a été sauvegardée, très bien. puisque si jamais il nous arrive malheur, au moins, ce qu'on a fait avant sera fait. On ne va pas retourner tout au sud à ce point. Alors. Alors, alors. La forêt est bien dense par ici. Ma petite carte du monde. Ouais, c'est normal. Il y a un petit lac, donc on va le traverser par la droite. C'est le plus important aussi. Plus vite, petite balette. Faire attention, parce qu'ici, on n'est pas vraiment à l'abri de tomber sur une grosse bestiole bien dégueu. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe. Il faudrait que je trouve un marchand aussi, puisque c'était ça mon problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a vu un morceau de bois, elle ne voulait pas passer dessus. Ça, c'est un peu ennuyant des fois avec le cheval. Un caillou par terre ou un truc du genre. Et il ne veut plus avancer. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller ici ? C'est juste un pauvre cadavre avec une chariote. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te dérange, Ablette ? Allez. Ablette ne veut plus avancer. Comme je vous le disais, des fois, il y a des petits morceaux de bois comme ça qui l'empêchent d'avancer. Je ne sais pas pourquoi. Très, très chier. Mais enfin, Ablette, tu ne vas pas nous faire une petite crise quand même. « Au galop, Ablette ! » « Au galop, merde ! » Ah ben voilà, il fallait carrément sauter. Les petits chemins de bois, elle n'aime pas ça. Eh bien, ma foi. Sacrée Ablette. Donc, on est sur un petit sentier. Oula, il y a du monde. Il y a du monde. Je vais devoir dire sur la meuf. Alors, toujours bien regarder puisque si on se jette comme des abrutis. Alors, trois, les cannibales carrément. Comme ça, les mecs, j'arrive. Eh ben non. C'est bien fait de mettre. Alors, l'archer derrière qui va être chiant. Non mais les mecs, sérieux, quoi ? Vous voulez me bouffer comme ça ? On va essayer de s'éloigner un peu de... Ben voilà ce qui se passe quand on me fait chier. Voilà, voilà, voilà. Essayer de me bouffer, ben tu vas bouffer de l'épée. Allez, un bras en moins. Oh ! T'as de la chance qu'il y a ton copain qui m'a touché. Voilà, ça, ça va faire... Eh alors, toi, mon ami, tu vas prendre plus cher que tout le monde. Eh ben voilà, voilà, trop tard. Eh ben voilà, voilà, voilà. En même temps, essayer de me bouffer, c'était pas super. Un câble en acier, ça, c'est sympa. La petite matraque, j'aurais pas dû la remasser. Ça ne sert pas à une chose. Ici, on va ramasser ce qui peut nous donner des couronnes. Ça, je m'en fiche complètement. Les petites matraques, j'en ai pas besoin. Les couronnes, je prends. La petite matraque, tu gardes. Et la petite couronne aussi, encore ici. Alors, on va aller voir ce qu'il y avait dans leur petit campement de cannibales. On a vu, on va trouver quelques petites horreurs. Alors, il y a des choses à fouiller. Lingots d'acier, diamants parfaits. Ben écoutez, on n'est pas venu pour rien. Cuire durci. schéma, une longue épée. Contre les chasses pour tout ce blanc. On prend le tout. Ah, merde. Super pas frais. Ils étaient en train de bouffer un mec. Allez, con. Allez, con. Un peu de bon sens, les mecs, quand même. putain. Oh là 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 là. J'ai l'impression que là, c'est la table à manger. Allez, mec, le dîner est servi. On a une main. Une bien grâce. Ruby, parfait. Et une plaque en argent. Sympa, sympa. On est venu. On a trouvé des bonnes petites choses ici. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces endroits ? Là, c'est des ghouls. Ça me sert à quelque chose d'aller ennuyer des noyeurs. Il y a un mec à poil, carrément. Je vois pas le niveau... Oh ! Oh, 15 ! Non, 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 non ! Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Le fin en jeu. Niveau 15, c'est pas plaisir. Oh là là, mais c'est qu'ils vont me persécuter jusqu'à la fin du monde. Ah, voilà, ils ont senti que j'étais un petit bouseux, quoi. Non, c'est bon, les mecs. Je me casse, je me casse. Niveau 15, quoi. Donc, je vous avais dit, il faut vraiment faire attention. Il faut être prudent, parce que là, si j'affronte des mecs niveau 15, vous avez vu, il m'a mis un petit coup. C'était un quart de ma vie. Bon, un cannibale, on va pas se faire tous les cannibales de la région, on va se tirer. Non, 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 c'est pas toi qui va créer... Je vais te défoncer à cheval. Mais les noyeurs m'ont fait un peu peur, là. Alors, on va pas prendre de risque de nouveau, et comme je vous le dis, on va tout simplement sauvegarder de nouveau. Impossible de sauvegarder. Ah bah oui, déclarer en combat. Est-ce que vraiment, il y a des... J'aimerais juste voir de quel level sont les amis. C'est un camp de cannibales, on va y aller, on va y aller. Est-ce que je peux sauvegarder maintenant ? Bon, on va se faire ce camp à l'ancienne. Ouais, ça te fait rire ? Alors, c'est le chef cannibale, on va d'abord s'occuper des petits. Oh là là, oh là là. Chef qui fait mal, et mon signe qui était parti, je ne l'avais pas fait gaffe. On va essayer de ne pas tous se les prendre en même temps, ce serait ridicule. On va prendre le premier qui nous charge. Ils ont faim, ils ont faim, les cons, ils ont faim. Alors, alors, on pourrait peut-être faire ça aussi. Un petit signe de feu pour les calmer. Ils sont bien tous paqués. Voilà, ça calme. Ça a décidé un des gogols à venir au roi. Et on va tout simplement... Oh, ça c'est dommage, c'était gâché. On va alterner entre le signe de protection Allez, les mecs. On va faire un peu trop près. C'est la punition. On va s'occuper des petits. Le chef, il est un peu plus robuste et il fait des parades. Voilà, maintenant on peut s'occuper du chef, tranquille. Ah, ça brûle, hein. Non, non, trop lent, mon ami. Hop là ! Ouh là ! Oh, oh, oh ! Bon ! Ça, c'est une chose de faite. Alors, il y a quand même une grosse différence entre ces imbéciles niveau 3 et... les fangeurs là-bas niveau 15 qu'on a vu qui nous ont fait une belle frousse quand même, parce qu'ils étaient en plus en paquet. Ah, bon. Ça, je veux bien toutes les couronnes, hein. On va aller fouiller ce camp de fond en comble. C'est quand même génial, j'aime beaucoup ce monde ouvert là avec cette petite dose de stress et tout ça. C'est vraiment excellent. Ah, en tout cas, moi, je me... Encore des cannibales ! Tiens, je vous avais pas mis. Oh, wow ! Mais alors, on me lance ou pas ? On va pas de quoi s'inquiéter. Mais, on va quand même pas aller prendre la légère, hein, parce que... Ils sont au niveau 3 mais ils font des dégâts. C'est normal. Où est l'archer ? Il est là-bas. Je le vois pas bien. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, bien essayé ça. Tiens ! Prends-toi ça dans la gueule. Le dernier, il est là. Ça te dirait un petit bain d'oeil. Voilà. Là, j'en étais sûr, t'as l'aim. On va faire le tout parce que tu t'es caché, j'arrive. Mutant, attends. Oh mon dieu, c'est vraiment bien glauque, hein, l'ortanière. Le garde-manger, mais... Non, mais sérieux. Tu veux bien crever ? Non, mais sérieux. Je vais coincer entre deux petites branchettes. Ça va être carrément coincé. Bon, on va commencer notre fouille par ici. Ah, c'est très angouilleux, si vous avez vu. S'il y a de quoi fouiller. On a bien fait de venir les tuer. Ces mecs me dégoûtent. Du blanc, ça, c'est pas mal du tout. Alors, alors, alors. Oh, là, 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 là. Pauvre gars qui ont dû se faire bouffer ici. Ils ont dû passer un mauvais moment. Je suis surchargé. On va lâcher du lest. C'est pas un problème. Il y a encore un cannibale. Il m'a fait la roulette trois heures plus tard. J'ai pas apprécié. Voilà, mange-toi ça. On déclara tout ce qu'il faut après. C'est peut-être parce que j'étais surchargé que la roulette est partie en retard maintenant que j'y pense. Ça me paraît logique. Il souffre. Petit pot de chèvre. Fille de fer. Ça, c'est bon. Voilà, voilà. Alors, j'ai certainement dû rater un coffre. On va retourner sur nos pas. Alors, là, il y a encore des petits trucs à fouiller. On va rien rater, les amis, puisqu'on est là pour ça. Oudra de chimique. Si il y avait encore une petite chose. Donne-moi ce qu'il y a dans ta résasse. Voilà, voilà. Ah, la bonne ambiance. Les soirées doivent être fun ici. Ici, on a oublié mon gros sac. Tiens. On sait qu'on avait tout fouillé. Bah, d'accord. Mes épées sont dans le rouge. Heureusement, ça picote toujours. Apparemment, il veut pas fouiller le dernier. Et je me suis tout simplement bloqué. Et je me suis tout simplement bloqué. C'est génial. Ok. Heureusement qu'on a réussi à se débloquer, parce que là, il jouait du carillon, notre ami. Alors, qu'est-ce que tu as sur toi ? Les couronnes, ça, tu gardes. Non, on veut pas. Voilà, chimique. Ça me plaît bien. Ça, c'est super. Deux schémas. Des œillères. Ça, c'est très bien. On va pouvoir les mettre sur notre cheval. Je sais pas encore exactement ce que ça fait, mais on va le voir. On va le dire ensemble. C'est les premières que je découvre dans le jeu. Je suppose que ça, j'ai déjà fouillé. J'ai dû le laisser. Ah non, c'était des couronnes. C'était les trois derniers que j'avais rencontrés. Sinon, quand ? Ici, il y a encore quelque chose à fouiller. Il y a des corbeaux. Cher pourri. Ça, je pense que je vais pouvoir me débarrasser. Je doute que ça sert à grand-chose. S'il y a de la goulache, mais je n'en mangerai pas vraiment. Oh, mon Dieu. Du sang. Encore frais. Tu m'étonnes, le pauvre mec. Je parie que le soir, ici, à la belote, le mec qui perd, il se fait bouffer. Bon, on a fait le tour. Ici, j'avais laissé quelque chose encore. Ah bah oui, on va prendre tout ça, du limoncello, histoire de bien me défoncer en cas de panique, en cas de pépin. Bon, la chose la plus intéressante, c'était le coffre, on va pas se mentir. Tiens, encore quelque chose ici. Cher pourri, on prend là, en tant qu'à faire. Bon, mais voilà, on a fait le tour. On va quitter cet endroit des plus moroses. et on va tout simplement lâcher du dust. Alors déjà, toutes ces matraques là, tu vas me lâcher ça. On a rien à cirer. Les œillères, ça, c'est super. Qu'est-ce que ça fait exactement ? Ben, j'aimerais bien que tu tournes à droite, non ? Je peux pas aller dessus, pourquoi ? Voilà, les œillères. 20 niveaux de panique de cheval. Je suis allé qu'il y a d'ailleurs panique moins facilement. Ben, ok, ça, c'est pas mal. C'est très très bien. Bon, mais on vous dirait, c'était pas vraiment un grand problème pour nous. mais s'il panique moins, tant mieux pour nous. Allez, je suis toujours surchargé, pour le coup. Alors, des œillères, j'en ai récupéré deux en plus. Réveilleur. Alors ça, tu vas lâcher. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça devrait aller maintenant. Voilà. Où est ma petite belette ? Donc là, on va sauver tranquillement, puisque comme vous avez vu le constater, il va commencer à voir des bichons un peu mal lunés dans le coin. Eh bien, ma petite belette. On trace la route. Donc ça, c'est fait. On en a fait deux de campons de bandits. C'est très très bien. Ah, celui-là, on l'a peut-être pas fait. On va aller voir. On aura le cœur net. On aura le cœur net très bientôt. C'est un deuxième camp. On a pas arrêté à celui-là. Par contre, on va redescendre de cheval. Je me fais déjà tirer dessus. Je l'ai vu la flèche arriver d'ici. Voilà, il est là. Et lui, il m'énerve. Et voilà. Ça, ça t'apprendra à jouer au con. Ça bruit ? Ouais, tu m'énerve. Ils sont pas vraiment, c'est pas vraiment une menace. Ça fera deux campons à côté d'autres. On va les ramasser ici comme ça, on ne revient plus. Une petite matraque. Je m'en fiche complètement. Les couronnes. Tu vas me les donner. Je sais pas où ils les cachent puisqu'ils sont à poil. À mon avis, ils se les mettent dans le slip. Il faudrait penser à les laver ces couronnes. C'est Florin. On va continuer. Mon avis doit encore rester ce genre d'individu. Voilà. Il y a l'encore là. Il ne l'a pas vu. As-tu ? Je l'apprendrai donc jamais. Il apprendra donc jamais. Ça, ça fait deux pour le prix d'un. Oh, bien joué. Tu m'as fait une esquive. Et hop là ! Ça va voler. Il y a un cannibale de moins. Alors, des couronnes. Oh mon Dieu. Toujours aussi fraîche la déco chez nos amis cannibales. Décorateur, je sais pas qui c'est. Alors, mais la déco est à revoir quand même. Alors. On va tout prendre. Des lettres. Ça doit être des recettes. Pied. Pied à la cannibale. Tripe farcie bien fraîche. Lingo d'argent. Alors, le petit coffre, il est là. Ça, c'est très, très, très bien. Botte de pisteur. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est bien. On a un truc contre les vampires. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais juste aller voir les nouvelles potes. Combien de prouvent ? Bah, c'est exactement les mêmes que les nôtres. La résistance. Bon, ça va. On va garder ce qu'on a. C'est très bien. Par contre, on pourra bientôt porter... C'était quoi qu'on avait chopé ? Ouais, ça. Et ces bottes-là sont bien mieux aussi, mais aussi niveau 6. Donc niveau 6, on a deux nouveaux trucs à mettre. C'est bien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Il y aura encore quelque chose de près de la hutte ici. On va juste aller checker. Non. Rien à ramasser. Non. Pas sûr non plus. De toute façon, il n'y a rien du tout. C'est un taudy. Et là, c'est bon. Allez. On y va. On met les voiles. Viens par ici, ma belette. Voilà. On va prendre l'habitude de sauver à chaque fois qu'on en finit. Comme ça, il n'y aura pas de... Ça prend deux secondes et c'est fait. Alors, la carte du monde. Eh bien, écoutez, on va continuer sur notre chemin. On y est bientôt. Alors, on pourrait directement... Mais bon, je préfère passer par là. Comme ça, en même temps, on découvre ça. On va continuer parce que l'endroit qu'on veut visiter, c'est juste un confinement. Chef cannibale. Bon, c'est de nouveau des cannibales. Décidément, c'est la zone à cannibales. Mais comme c'est des cannibales, on va se les efforcer. Ah, il m'ennuie, il m'ennuie. En plus, je n'avais pas le bon signe sur moi. Je voulais prendre Inni. J'avais la pyro. J'avais la télékinésie, bon. Voilà, c'est exactement toi que je cherchais. C'est bien qu'il soit venu à moi. Voilà, tu nous en venuras plus. On va même te ramasser ici. Je suis un de corps. Ça, ça va, on voit que je vois. On va faire l'utilisation qu'on peut en faire. Du coup, maintenant, ça me semble... Je me demande, est-ce qu'on pourrait vraiment passer ici avec notre cheval. Ouais, on va faire le tour, tout simplement, ici. Allez, les gars, barbec ! Moi, je vous aime bien griller. Vous avez meilleur bout. Voilà, il reste le chef. Oui, là, il est le chef. Ah, il a fait le tour. Eh bien, c'est très bien. Pendant que tu faisais le tour, moi, je me suis occupé de tes copains. Du coup, t'es le chef, de plus rien du tout. Hop là, petit coup de marteau esquivé. Il y a un truc marrant aussi avec les humains qu'on peut faire, tout simplement. On le gogolise. Salut ! Oh là, il m'a mis un coup de marteau pendant que je le frappais. Ah ben voilà, t'es mieux quand t'es comme ça. Beaucoup plus tendre. Alors, les couronnes, ça, on laisse, on s'en fiche complètement. Les couronnes. Alors, c'était vraiment une belle session cannibale. Il y a un beau coffre, ici. On récupère des trucs sympas, en tout cas. Très sympa. Beaucoup de schémas, c'est très très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à le douter dans le coin ? Non, ça, c'est les petites matraques que j'ai laissées. Ah, ici. Ok. Alors, où est ma belette ? Ici, ici, mais pourquoi il part de l'autre côté ? Belette ? Allo ? Alors, on va continuer sur la route. Prochain endroit, c'est ça. On va aller jeter un oeil, histoire de voir si c'est faisable. Ça doit être cet endroit, ici. On verra bien ce qu'il y a comme sort de créature. Alors, ça m'a l'air d'être des humains. Très certainement, des bandits. Quel level ? C'est ça qui m'intéresse, surtout. 7, c'est faisable. Des pirates. C'est tout à fait faisable. Alors, on essaie de m'encercler. Nouvelle idée. Nouvelle idée, nouvelle idée. Bien sûr. Exécution. Oh, oh, et ça, tu vas parer, ça ? Ah, non. Alors, j'ai beaucoup aimé le petit saut qu'il a fait sur la fin. Comment dire ? C'est artistique. Voilà. Toi aussi, tu veux la godisation. Je suis. God godisation acceptée. Ah, ça y est, il y a un archer, ça va être chier. Allez, encore une tête en moins. Alors là. On va essayer de les one-shot, du coup, c'est plus rapide. Ah non, ça ne va pas marcher. On va s'occuper de Gui qui m'emmerde, grave. Je n'ai pas trop apprécié les petits coups, voilà. Viens, viens, par exemple. On va discuter. Ah, ça a marché. Pas longtemps, en tout cas. C'était encore un archer, en plus, lui aussi. Tu disais ? Et voilà ! Donc, on a libéré un coin de pêcheur. En plus, on disait, on a bien fait de venir. Et voilà, les villageois qui réinvestissent les lieux. Super. C'est cool. Donc, on a libéré un endroit sur le chemin. C'est vraiment cool. C'est la bonne action du jour. Bien joué, Geralt. Alors, un petit coin de pirate, c'est un coin sur la route. Ici, on va quand même voir ce qu'on pouvait fougir. Joseph trouve toute cette nourriture. On a rejoint les hommes du barreau. Il est grand et costaud. Il n'a pas peur des autres. Il aime se servir de ses poids. Ah mince, j'aurais dû regarder. Là, j'ai pris une épée aussi. Mon spagas s'en débarrassera plus tard. En tout cas, il est bien parti pour y arriver. Bon, là, il y a un coffre qui était caché en dessous de la bas-barque. C'est ce qui m'intéresse. Pourquoi il est encore en jaune ? Je viens de le ramasser. Avec le problème, c'est les monstres que j'ai vite se forêt de l'ail dans tous les trous. Et on le trouve et de l'ail. Alors, ça, c'est chouette. Il y a une meule, il y a un établi. En plus, ça a réparé mes armes, j'ai bien l'impression. Non, ça ne les a pas réparés. On va essayer de garder notre kit jusqu'à ce qu'on trouve. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à fouiller ici ? À part les cadavres des pirates qu'on a tués. La chêne, c'est vraiment déjà, je pense. Kit de réparation, ça, c'est bien, je prends. La couronne, je prends aussi. Voilà, ici, il y a des pots. On va se voir, je m'en fous un peu. On ne va pas se mentir. Ça, c'est pour moi, diamant parfait. Je prends. La petite pomme, l'os. La masse, on sent contrefiche. On va continuer à ramasser nos coins. Je suis sursager. Et on va chicleer tout simplement les armes qui ne servent à rien, qu'on a pris avec nous. Donc, de cavalerie, on va chicleer ça aussi. Ça ne sert pas de bonne chose. Ça, c'est aussi quand même une chasse. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? Ah, d'accord. Elle est en acier, elle est même mieux que la mienne pour l'instant. Donc, ouais, elle a 9 dégâts en plus. Plus de bonus de dégâts critiques. Ouais, je vais la mettre. C'est par contre moins bien. C'est très très bien. Est-ce que je peux mettre un petit signe dessus ? Je t'échange ça dessus, pourquoi pas. Voilà. C'est quand même des objets ordinaires, donc autant les mettre. On trouvera, c'est certainement mieux après. Donc là, tu as pris ce que je prends. Le reste, je te laisse. Carte d'assises, je prends aussi. Vous maîtrisez votre métier. Au galop, Ablett. Alors, la carte du monde, on en est où ? Eh bien, c'est chouette. On a libéré l'endroit. Après, c'est un établi d'armurier. Est-ce qu'on irait voir ça juste avant ? Alors, on va faire encore un endroit. On va arriver, puis je vais arrêter la vidéo au moment où on arrivera devant Kera. Et je reprendrai pour la suite de notre quête. En tout cas, on aura fait pas mal de cannibales. Un bon camp de pirates. Et puis, le dernier point ici. On verra s'il est faisable. Tout en regardant si le niveau des mobs est adapté. Alors, délou niveau 5, ça, c'est pas une menace. On va quand même les passer, ça sert à rien du tout. D'accord, ici, c'est des niveau 10, niveau 9. C'est déjà un peu plus complexe. On va quand même tester, mais on va... Oh là, des bandits. Donc, il y a plusieurs choses à faire. On va faire cette chose. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse sauvegarder d'abord. On a trouvé encore un campement ici. C'est quel niveau ? Niveau 5, c'est des renégats. Ok. Ça, c'est faisable aussi. J'aime beaucoup le skin de la nouvelle 1. C'est la rune qui s'est mise dessus, en plus. Ils sont beaucoup par contre. Ah, les coups, les coups. Ah, les coups, les coups. On va prendre peut-être un signe de feu ici. J'aime bien rester paquets. Le chef qui se fâche à cet archer derrière qui m'a mis. D'accord. Les archers qui sont vraiment chiants, quand même. Donc, en plus, je vois que j'ai que de la bière et ça, ça ne me convient pas du tout. On va essayer de mettre des choses mangeables et pas qu'ils me saoulent. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux. Allez, approche. Un bon barbecue. Tous ensemble dans le barbecue. On va quand même faire attention parce que là, en l'occurrence, ça devient tendu. C'est surtout les archers derrière qui pourraient me casser. Voilà, c'est le cas. L'archer m'a cassé moi. Deux boucliers cassés, ça aurait pu être un coup fatal. C'est le cas. Voilà, on a pu le remettre. On va s'occuper du chef, les gars. Ah là 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 là, ça, ça devient très très dangereux. La prochaine flèche pourrait m'être fatal. Il y a encore une flèche qui touche. Ici, démon. Alors, alors, alors. On fait des loups. Je l'ai même pas tué. En plus, j'ai pris encore des dégâts avec cet archer derrière. Super relou. Ils étaient vraiment nombreux, en tout cas. Il y avait quand même... Voilà, le chef, c'est fini. Tous ensemble, t'es tout seul, mon ami là. Il ne reste plus que ton copain l'archer derrière. Et lui, je vais m'en occuper. C'est pas mal à la fin, je te dis. On te termine d'un coup. Voilà, ils étaient deux en plus, nos amis trois même. Ça, on rigole moins quand il y a tous les copains devant. D'accord, ils sont encore un paquet quand même. On va aller s'occuper de ceux-là d'abord. Et tant qu'ils dégainent leur sabre, on peut les prendre par surprise. Ils sont moins forts que les autres, j'ai l'impression. Et voilà ! Couper en deux. Et viens, tuer le dernier. Et on a nettoyé l'endroit. Voilà, les amis. Alors, en plus, c'est de nouveau un endroit qu'on a libéré. Et nos amis vont pouvoir récupérer, eh bien, le village. Enfin, en tout cas, cette partie du village, je ne sais pas. Voilà, les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais fouiller le coin tranquille. Et puis, je reprendrai au même endroit. Comme ça, on continuera. On continuera. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas. En plus, on vient de passer niveau 6. N'hésitez pas à laisser un petit like. Vous abonnez, il y aura encore du contenu. Quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Salut, les amis. A plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.